bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de mon parcours avec l'argent de mes prises de conscience et mon intention principale c'est de vous permettre et coucou mariel et mon intention principale c'est de vous permettre justement de ne pas faire les mêmes erreurs que moi de gagner du temps parce que ça c'est vraiment le nerf de la guerre comment on peut gagner du temps comment on peut voilà profiter des expériences des autres et moi j'aimerais bien que vous puissiez profiter de ma propre expérience coucou diane bienvenue ça me fait très plaisir de te voir savez voir c'est génial de vous voir là c'est super c'est super c'est moi je suis vraiment très très heureuse de partager ce live avec vous de vous partager mon expérience par rapport à l'argent parce que de là où je viens je peux vous garantir que que jamais j'aurais cru à un moment donné de ma vie de pouvoir dire que je ressentirais un jour une telle sérénité financière que ça y est la lutte s'arrête enfin enfin que cette lutte à la course de l'argent cette comment dire que cette peur qui était permanente à l'intérieur de moi puisse un jour me quitter et d'être vraiment dans ce dans cette conscience mais au delà de la conscience que vraiment je le vis comme ça que l'argent ne me quittera jamais jamais et ça c'est ce que j'ai envie de vous transmettre vraiment j'ai envie de j'aimerais que tout le monde sur cette terre puisse avoir cette conscience puisse le mot conscient c'est même pas vraiment le mot mais qu'on puisse vraiment vivre dans et à la fois dans cette conscience et dans cette réalité concrète de l'abondance d'argent de manière illimitée et naturellement simplement et quelle joie quelle joie parce que quand on arrête la lutte il y a vraiment quelque chose qui émerge en soi qui est un état de grâce profond et avant cet état de grâce était juste par un voilà de temps en temps je le ressentais cet état de plénitude de tranquillité quoi que je fasse en fait un par rapport à mon entreprise et cette vie prometteuse qui est là c'est tellement plaisant le matin de se réveiller de se dire à tout est là quoi qu'il en soit et et tout est vraiment là donc dans ce live je vais vous laisser arriver tranquillement merci de me mettre un petit mot pour ceux qui ne me vont pas qui sont là qui me voient plutôt je vous invite à me faire un petit like que vous puissiez me dire que vous êtes de passage au moins ceux qui vont voir le replay aussi n'hésitez pas à me mettre un petit mot me faire un petit hello ça me fait toujours plaisir de savoir qu'on est en lien ensemble et que vous êtes passé par là dans ce live je vais vous parler de mon parcours par rapport à l'argent bien sûr je suis coach quantique et thérapeute énergéticienne en même temps spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et j'ai un parcours de vie qui fait que c'est absolument pas surprenant que je sois une dans la relation d'aide aujourd'hui parce que ben pas parce que c'était vraiment je viens de loin de très loin je me rappelle un moment donné de ma vie où je me suis vraiment littéralement effondré je suis allé voir un psychiatre et quand ce psychiatre m'a vu il m'avait dit écoutez madame vous faites partie des gens par rapport à votre parcours ça me touche beaucoup quand je vous le dis où vous êtes soit vous finissez à la rue soit vous finissez comme étant une junkie voilà parce que je suis une survivante et je crois que le fait qu'ils comprennent et qu'ils mesurent tout ce parcours m'a vraiment fait du bien oui je suis une survivante et oui j'ai envie de transmettre à vous tous à tout le monde vraiment véritable de manière massive dans ce monde les voies de sortie parfois on a l'impression d'être dans un labyrinthe dans lequel on se dit mais est ce que moi j'ai droit à l'argent est ce que j'ai droit à l'amour tout naturellement est ce que j'ai droit à cette belle vie à ce bonheur vraiment la réponse est oui la réponse est nous avons besoin d'apprendre le chemin qui nous mène parce que notre chemin de base est très chaotique mais ce n'est pas parce qu'elle est chaotique que rien n'est possible et ça c'est vraiment mon message et je pense que c'est naturel que je sois spécialisée dans la déprogrammation justement des mémoires cellulaires dans lequel je déprogramme les schémas anciens pour vous permettre de rentrer vraiment dans dans du renouveau dans un monde nouveau qui est le monde que vous que vous souhaitez vivre en fait et rendre l'impossible possible ça c'est ma mission et ça c'est ce que je sais faire et c'est ce que je transmets essentiellement justement dans tous les programmes le programme crée votre propre changement mais coaching one to one aussi et ce mastermind concernant l'argent il m'a fallu du temps en fait pourquoi pour avoir le cran de vous proposer un mastermind tel que celui là mais aujourd'hui je me sens davantage légitime de vous le partager parce que aujourd'hui c'est vraiment une réconciliation pour moi c'est ce que je vis et c'est ce que j'ai envie de partager alors d'où je viens par rapport à l'argent qu'est ce qui comment ça s'est passé pour moi alors je suis pas née avec la cuillère en or dans la bouche non malheureusement ça n'a pas été mon parcours je suis déjà mal ça on va peut-être à partir à la naissance à la naissance déjà c'est à dire que ma mère a voulu m'avorter tout simplement parce que il vivait dans une telle précarité qu'elle avait déjà un fils elle s'est dit moi je pourrais pas avoir un deuxième enfant donc je n'ai déjà avec cette mémoire que je vais coûter coucou tes matières que ma présence va coûter que que je vais prendre trop de place donc pour vous ainsi dire le la blessure de roger était déjà bel et bien implanté à ce moment là et donc je grandis dans une famille où la sécurité financière est permanente et elle est aussi très intense parce que je suis née dans une famille de classe moyenne à madagascar madagascar est un pays pauvre donc resitué juste dans un pays pauvre une classe moyenne ma famille ma mère est d'une grande famille beaucoup sont très très riches d'autres peut-être plus pauvre nous on était dans une classe moyenne j'ai eu un père alcoolique qui nous a dilapidé c'est tellement toujours pour moi de parler tout ça qui nous a dilapidé et qui justement a fait en sorte que la sécurité financière on a toujours été sur le fil du rasoir par rapport à l'argent à huit ans je me rappelle très bien mes parents avaient un restaurant à madagascar habitant ma mère m'a déjà donné un gros couteau chinois et elle me dit armel tu envoies il ya un rougail tomate a envoyé à huit ans j'ai commencé à travailler très tôt j'ai réalisé la situation financière et précaire dans laquelle on était à cause de voilà à cause de mon père et et pas tout simplement lui mais la situation dans lequel on vivait tout simplement mais ça s'est empiré à cause de mon père et donc à dix ans très tôt j'ai travaillé j'ai manager déjà toute l'équipe du restaurant avec une équipe de dix personnes dix ans de toute mon adolescence donc très tôt très tôt j'ai travaillé très tôt j'ai compris qu'il fallait que je travaille pour récupérer l'argent pour ne pas que mon père le prenne et de cette façon là je redonnais l'argent à ma mère et de façon à ce qu'elle puisse payer notre scolarité donc ça a été ça me touche beaucoup de vous dire ça parce que c'est mais ça a été très compliqué donc pour moi tu es ma construction de base l'argent n'a jamais fait naturellement partie de ma vie j'ai dû travailler dur pour payer notre scolarité pour nous habiller pour manger aussi pour vivre tout simplement et donc il fallait pour moi la notion de l'argent elle était vraiment dans ce dur labeur et surtout qu'il fallait mériter pour gagner de l'argent quand on grandit de cette façon là on ne peut pas faire aucune autre promesse que celle de se dire que je rêve un jour d'être dans une réelle sécurité financière et dans une réelle abondance financière et ça va devenir ma mission de ma mission qui va être de gagner de l'argent pour être heureuse pour gagner de l'argent pour me sentir libre parce que l'une des raisons pour laquelle ma mère n'a pas pu avoir le courage de quitter mon père c'est aussi parce qu'elle manquait d'argent donc l'argent pour moi représenter cette liberté ce pouvoir aussi parce que je me sentais énormément sous-estimé par rapport à ma famille il y a beaucoup de choses dans lequel on n'a pas pu prendre des décisions parce qu'on n'avait pas d'argent ça veut dire que notre estime était reliée à l'argent donc donc pour moi gagner de l'argent était vraiment la solution à retrouver de l'estime par rapport à moi à être libre à être autonome et de retrouver ma puissance en tant que femme donc ça va être ma mission vraiment donc donc en fait ce qui va se passer quand je vais être adulte c'est que je vais cumuler trois boulots en même temps trois boulots en même temps je vais élever ma fille seul et je vais me retrouver avec un appartement qui va falloir que je finance seul parce que je divorce du père de ma fille trois boulots seul je vivais je travaillais la journée je travaillais la nuit aussi parce que j'étais prof de salsa en ce temps là et gagner de l'argent va être mon objectif de vie et et dans cet engrenage que je vais mettre en place je vais gagner de l'argent bien sûr mais je vais gagner de l'argent je vais amasser de l'argent dans mon compte en banque et pour des raisons que j'ignore et qui m'échappe la vie va faire en sorte que l'argent va sortir c'est à dire que j'arrive à amasser de l'argent mais l'argent ne va jamais rester donc dans cette mémoire de fond à l'intérieur de moi et de manière permanente je veux j'ai vécu avec cette insécurité financière la peur de manquer d'argent et la peur de tout perdre et j'ai vrai j'avais vraiment l'impression d'être dans une boucle infernale dans lequel je m'en sortais pas la fierté de gagner la fierté d'en perdre mais à quel prix avec beaucoup d'énergie pour gagner cet argent là et en fait toute ma vie pendant très longtemps va être articulé autour de l'argent qu'est ce que je qu'est ce que j'aimerais autour de mon compte en banque je ne vais rien faire sans consulter mon compte en banque quand je vais partir en vacances ma première réflexion c'est combien ça coûte et je vais voir si je peux ou pas quand j'ai envie de me faire plaisir pour m'acheter des fringues qui me plaisent je vais d'abord dire combien ça coûte quel est le prix et après je vois si ça me convient ou pas est ce que c'est le cas pour vous à ce moment là en réalité l'argent a complètement l'emprise sur ma vie l'argent a complètement le contrôle sur ma vie à aucun à aucun moment la notion de la quantité de bonheur que je vais obtenir si je pars en vacances aussi je me fais plaisir va être le déno le dénominateur commun l'argent et toutes les mémoires qui sont reliées à l'argent pour moi vont avoir le premier mot est aussi le dernier mot je serai esclave de cette mémoire de manque et de peur de manquer d'argent et tout va s'articuler autour de ça et dans cette impermanence dans ce trouble parce qu'il ya toujours cette peur il ya toujours ce trouble en fait il ya quelque chose qui est quand même assez intéressante c'est que même si je gagne de l'argent je sais pas si c'est le cas pour vous mais même si je gagnais de l'argent je n'avais pas le sentiment de plein à aucun moment j'avais un sentiment de dire ça y est l'argent est là rien ne me sécuriser même si je voyais que mon compte en banque était en que j'avais de l'argent que j'avais des économies rien ne me tranquilliser et en fait du coup chaque fois que j'avais besoin de me déplacer dépenser pour le plaisir j'avais toujours une culpabilité derrière moi je sais pas si c'est le cas pour vous j'aimerais bien vraiment que qu'on puisse partager ça ensemble et et donc voilà donc je vois bien que même si j'ai une démarche sincère pour réparer mon histoire de dire j'ai envie de vivre dans l'abondance d'argent en réalité je vais voir une attitude un comportement un comportement une monnaie attitude qui à l'inverse à l'inverse va nourrir l'inverse chez moi je vais fonctionner à l'envers et je pense que beaucoup d'entre vous si ça a été en tout cas une grosse problématique pour moi c'est à dire j'avais une bonne intention de gagner de l'argent mais tout de moi fonctionner à l'envers et nourrisser cette mémoire de la peur de manquer d'argent qui faisait que je restais dans cette boucle infernale et bonjour tout le monde et bienvenue pour ceux qui sont là donc qu'est ce que j'ai fait la première chose que j'ai fait quand c'est comme ça c'est dire ok je vais faire un travail sur moi parce que j'avais besoin de me questionner sur cette problématique de comment faire à un moment donné pour être dans l'abondance d'argent donc j'ai été accompagné j'ai acheté aussi des formations tout comme vous et et la première chose c'est que c'est intéressant que ça sur cette page et en fait voilà j'ai fait tout un travail sur moi pour pour me libérer me délester de tous ces blocages donc j'ai fait tout un travail sur libre la libération de mes blocages liés à l'argent j'ai vu aussi qu'il y avait des méditations possibles pour ancrer l'abondance d'argent en soi et ancrer cette énergie en soi on peut parler aussi de reprogrammation en ces termes des changements de mindset ok moi j'étais très volontaire à la hauteur de ce rêve si intense de vivre dans l'abondance d'argent malgré tout c'est ça qui est quand même assez intéressant c'est que dans cette évolution là dans lequel j'étais d'ailleurs j'ai j'ai écrit j'ai écrit à voilà voilà ce que je sais pas ce que j'ai dit mince j'ai pris des notes j'ai quand dire oui la première chose que j'ai compris c'est qu'il fallait que je casse mes schémas passés pour me sortir de là et en fait je me suis impliqué dans ce travail vis-à-vis de moi même j'ai gagné de l'argent c'est vrai mais la sécurité la peur de l'insécurité financière ne m'avait jamais quitté et donc ce premier palier que j'ai fait je l'ai aussi fait parce que j'ai reçu en écriture intuitive tout un process pour pour avoir accès à l'argent ce premier process je l'ai mis en ligne c'est une formation en ligne qui est mon site qui est sûr réconcilier l'argent ce premier step-là m'a permis de d'acquérir mon premier appartement de d'avoir de l'argent bien sûr ça a fonctionné mais comme je vous ai dit cette insécurité cette peur de manquer d'argent était toujours dans le fond et de manière permanente donc j'étais quand même je restais quand même dans une surcharge de travail dans une espèce d'hyperactivité dans lequel bien sûr je n'ai pas réussi à avoir une vie personnelle je suis resté célibataire durant ce temps là parce que cette sécurité était importante pour moi elle symbolisait vraiment ma liberté ma puissance d'être en tant que femme donc c'était vraiment une mission à laquelle je m'y tenais donc forte de tous ces outils et de ces process que j'ai mis en place bien sûr qu'ils m'ont été bénéfiques je me suis dit bon là il ya quand même un palier il ya un puzzle manquant qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pourquoi quand je m'y applique à tout mettre en place et je suis une bonne élève et j'y vais et je le fais vraiment qu'est ce qui fait que je n'ai pas ce shift direct où je ressens au plus profond de moi un comment dire une sérénité financière et aussi pourquoi mon cabinet n'explose pas d'un coup pourquoi l'argent est toujours il faut que j'aille chercher l'argent il y avait intensément moi un désir que l'argent l'abondance puisse se vivre de manière naturelle naturelle cette abondance illimitée et de manière naturelle même si ma tête comprenait parce que quand je méditerais et que je me synchronisait à l'abondance de l'argent je sais dans ma tête on me le dit on est abondance on est abondant c'est notre doigt de naissance oui et alors et alors je le sais ma tête le fait pourquoi je tremble pourquoi malgré tout pardon excusez moi je me chie dessus parce que j'ai tellement peur de ne plus rien avoir en banque pourquoi est ce que j'ai si peur s'il me reste 500 euros en banque j'ai plus d'économie qu'est ce qui se passe chez moi quel est le puzzle manquant malgré toutes ces pratiques que je mets en place et là et là je prends conscience que le puzzle manquant et sa personne n'en parle et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager cette prise de conscience elle a tout changé chez moi cette prise de conscience elle a fait que j'ai réalisé que le problème le puzzle manquant était mon architecture de base mon architecture énergétique de base le décor dans lequel je suis que j'appelle la matrice je vous explique si par exemple on grandit avec des mémoires sur la la sécurité financière avec une famille qui a dû travailler dur pour gagner de l'argent par exemple j'appelle ça la jungle parce qu'il faut dire ce qui est on grandit avec une symbolique une comment dire une représentation de l'argent qui est la jungle il va falloir travailler dur et qu'est ce qu'on va faire instinctivement avec toute la bonne intention qu'on a ce rêve qu'on a envie de vivre dans la richesse dans la prospérité naturellement on va enclencher tout un travail sur soi et c'est nickel et c'est ok on va pratiquer des techniques on va pratiquer des outils et on va se donner à le faire et c'est ok mais on va appliquer cela dans quel contexte dans quel univers dans la jungle la jungle qui est le décor de base dans lequel nous avons grandi avec l'argent et ça c'est la problématique donc malgré toute notre bonne intention c'est la raison pour laquelle on ne va pas passer un cap en fait parce qu'on est toujours dans la jungle et on va devenir des super survivors et on va savoir lutter dans la jungle on va savoir survivre dans la jungle par rapport à l'argent et on va survivre mais on est loin de vivre on est loin d'être dans un pas dans un décor paradisiaque où l'argent est complètement là où je suis là dans mon transat avec mon mojito on est loin de ça parce que tout notre système sous jacent sous jacent en arrière-plan tremble toujours par rapport par rapport à nos mémoires alors vous allez dire oui mais six mois six mois je vais aller déprogrammer les mémoires liées à l'argent six mois je vais aller voir dans mes annales akashique dans les mémoires dans mes vies antérieures pour déprogrammer vous l'avez déjà fait ça non ok vous vous êtes senti bien vous avez gagné un peu d'argent et vous êtes reparti dans la même boucle pourquoi parce que vous êtes excusez moi dans cette putain de jungle qui vous permet pas de gagner de l'argent vraiment de manière naturelle et simple quand je dis naturel et simple ça veut pas dire qu'il ya rien à faire mais ça veut juste dire que la lutte s'arrête qu'il y a une sérénité finir une sérénité une tranquillité financière qui est là qui tranquillise votre système nerveux assez pour que vous puissiez goûter à l'abondance tout simplement quand cette prise de conscience je l'ai eu vraiment pour moi comme un insight je l'ai mis en application dans ma vie concrètement qu'est ce qui s'est passé parce que c'est ça qui est intéressant armel elle nous raconte des blabla c'est bien beau tout ça c'est concrètement qu'est ce qui s'est passé concrètement quel répit quel répit concrètement pour la première fois de ma vie mon bonheur mes rêves était au coeur au coeur de ce que j'avais envie de vivre l'argent n'était plus ma problématique elle ne l'est plus ça veut dire que pour la première fois j'ai réussi à travers cette transformation architecturale le changement au niveau de ma matrice on peut dire changement de paradigme si vous voulez et tout le process que j'ai mis à l'intérieur bien sûr j'ai réussi à déclencher à créer à manifester l'achat de mon nouvel appartement habiter dans un appartement dans une résidence d'une tête d'un tel standing c'était très loin de moi j'ai réalisé l'impossible impossible j'ai accédé à l'argent de manière simple de manière simple j'ai processé c'est vrai j'ai processé parce que j'ai dû changer ma matrice mais en même temps tout était là tout était là ça ça a été vraiment un magnifique cadeau de d'être dans cet appartement qui est si beau j'ai une terrasse j'ai vu mer j'ai vu sur la montagne je me sens très bien ici et et je suis très heureuse de ça et en même temps à partir de là tout a changé pour moi c'est à dire que j'ai eu ce courage d'être au coeur de ce que j'avais vraiment envie de faire animer veut dire coacher accompagner les gens comme j'avais envie de faire la peur de perdre les clients n'était plus là j'ai augmenté mes tarifs j'ai mis en place l'accompagnement qui me correspond vraiment c'est à dire les suivis au niveau de mes coaching individuel j'ai transformé mes programmes en en étant au coeur de ce qui m'anime qui est le fait de vous permettre d'avoir des résultats concrets là maintenant on n'a plus de temps de on n'a plus de temps à perdre en fait c'est là maintenant j'ai osé augmenter mes prix donc j'ai restructuré tout absolument tout mon cabinet j'ai changé mon équilibre aujourd'hui je suis très bien entouré de personnes qui sont compétentes j'ai osé investir aussi mais investir imaginez le contexte j'achète un appartement j'investis tout ce que j'ai tout ce que j'ai à la banque je me retrouve avec 500 euros en banque à la banque et avec 500 euros en banque je vais redéclencher j'ai pris une formation 500 euros en banque on n'a rien et là je fais l'expérience de l'abondance illimité j'investis dans une formation de 12000 euros parce que j'avais envie de faire cette formation pour pouvoir me faire ce shift au point de vue marketing et communication je n'avais pas l'argent avec moi mais quand on est dans ce paradigme dans cette matrice l'argent vient à soi 48 heures après les 12000 euros je les avais j'ai déclenché ma formation et c'est comme ça depuis c'est à dire que l'argent n'est plus un référentiel dans ma réflexion non parce que l'argent est là quand on est dans cet alignement là on dit l'univers nous soutient l'argent elle vient la problématique n'est pas de comment faire pour que l'argent elle vient c'est pas ça le questionnement la question c'est où je suis dans quel environnement je suis et quand je suis dans un environnement dans lequel tout est là pourquoi courir pourquoi avoir peur non absolument énergétiquement tout est là bien sûr bien sûr une fois qu'on est dans cette architecture là que je dis tout est là à ce moment là tous les techniques que vous avez appris méditation pour augmenter ça se synchroniser à la fréquence de l'abondance en exponentielle là vous montez en exponentielle et c'est rapide c'est là à ce moment là vous réutilisez la déprogrammation des blocages liés à l'argent et là vraiment il ya un gap qui se fait parce que la déprogrammation va être effective vous réutilisez le mindset et là tout monte en exponentielle et ça monte en exponentielle maintenant et ça c'est ce que je suis en train de vivre et c'est ça c'est ce que j'ai envie de vous partager j'ai envie de vous accompagner justement dans ce processus qui moi m'a tellement apporté je peux pas vous dire les choses autrement avec une telle intensité de mon coeur et j'ai vraiment envie que vous aussi vous puissiez avoir accès à 7 il y en a marre en fait il y en a marre de courir après l'argent moi j'en ai eu marre je sais pas si c'est le cas pour vous mais il y en a marre aussi d'investir de l'argent à faire des formations dans lequel il ya un bon sentiment de soi attention je ne dis je suis en train de vous dire que tous ces outils sont utiles parce qu'ils vont être ré exploités mais dans la matrice dans la matrice et là il ya quelque chose qui se passe vraiment donc moi depuis je procède et je procède toujours parce que mes ambitions sont grandes parce que du coup je me sens dans un espace illimité où j'ai envie de vivre dans l'abondance absolue naturellement et simplement et ça c'est dans une sérénité profonde et je suis dans cette sérénité là aujourd'hui donc j'ai envie de vous partager vraiment comment articuler ça pour vous pour que vous aussi vous puissiez vivre l'expérience parce que attention je n'ai pas plus de mérite que vous en réalité je n'ai pas plus de légitimité nous sommes tous nous sommes tous légitimes légitimes de vivre dans cette abondance là de manière illimitée et de manière naturelle nous avons tous le droit suprême la liberté suprême et nous avons tous vous avez toi tu es là ce pouvoir suprême de vivre dans cette abondance illimitée vivre dans la richesse et la prospérité n'est qu'une question de choix et d'intention ça veut dire que comment dire selon le libre arbitre que vous allez vous autoriser le niveau le niveau de choix de décision de vivre dans cette abondance ce sera le niveau d'argent dans lequel vous allez être c'est juste une question de est ce que j'ai envie ou pas en tout cas l'abondance l'argent la richesse la prospérité elle est à votre disposition de manière illimitée aujourd'hui demain et pour toujours c'est une ressource qui est intéressable c'est là la seule question c'est est ce que vous la voulez ou pas la seule question c'est quelle est la quantité le niveau de richesse dans lequel vous avez envie de vivre la réponse vous appartient ce que j'aimerais vous dire c'est que c'est possible il y a un processus oui je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de processus je vais pas vous dire que c'est un jeu de loto dans lequel tout va tomber d'un coup non ce que je vais vous dire c'est que oui il y a un processus ce processus là vous allez l'appliquer mais quand vous l'appliquerait il y a une transformation mais il y a quand même un gap il ya un gap moi entre la vie que j'ai eu l'année dernière et la vie que j'ai aujourd'hui mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir et je me dis juste moi si je continue si je continue à intégrer ça en moi mais qu'est ce que ça va être mais qu'est ce que ça va être mais c'est c'est génial ici c'est juste que là déjà en un temps record qui est très court pouvoir faire l'achat de cet appartement transformer mon cabinet ainsi augmenter mes prix c'est 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 juste top parce qu'il faut avoir du courage il n'y a pas de question de courage c'est juste que je j'ai fait juste le choix de me nourrir de ce que la vie m'a offert qui est un droit de naissance qui est de vivre dans l'abondance et j'ai le droit de vivre dans la richesse et dans la prospérité tout simplement parce que j'existe tout simplement parce que j'existe je n'ai pas besoin de nom de prouver de lutter tout simplement parce que j'existe et comme toute chose puisque tout est vibratoire il va falloir que je change ma vibration intérieure justement et je précise toujours dans cette matrice dans cette architecture de base qui est énergétiquement comment dire énergétiquement reprogrammé encoder par rapport à l'abondance et dans lequel justement comment dire on va je vais à chaque fois processer pour que cette abondance elle puisse de vivre donc à l'intérieur de moi dans ma vibration intérieure c'est ce que je vais cultiver je vais poser des actes en cohérence et en alignement avec cette abondance dans lequel j'ai envie de vivre j'ai besoin de poser des actes je peux pas dire j'ai envie de prospérité de richesse et que en contrepartie je suis critique par rapport aux riches j'ai si j'ai envie de vivre dans l'abondance la première chose c'est dire que j'aime l'argent et mon premier poste c'est j'aime l'argent donc il ya vraiment tout un process à mettre en place mais la différence c'est que les résultats vous allez les goûter maintenant maintenant de suite là maintenant donc c'est pour ce quoi je vous ai proposé justement ce mastermind que j'ai appelé argent et prospérité qui commence le 3 mars et qui va s'articuler sur six modules six modules parce que j'ai vraiment eu ce souci à la fois d'aller travailler votre vibration intérieure et aussi pour transformer votre réalité concrète parler d'argent c'est bien parler de l'abondance et la méditation c'est bien mais on va arrêter de fumer un peu et on va rentrer dans le concret oui on agit oui on fait un travail sur soi et oui on le fait dans un seul but c'est de gagner on a envie de palper l'argent on a envie de vivre dans cette richesse donc c'est important que ça soit à la fois à l'un une expérience intérieure et une expérience concrète à l'extérieur de soi d'où les six modules premier module vous allez on reconstruit cette matrice qui est cette architecture de base est déjà à partir de là vous allez retrouver la tranquillité financière croyez moi c'est comme si vous enlevez un énorme poids que vous avez porté toute votre vie et qu'à un moment donné dire ok ça s'arrête là quelle respiration et après il va falloir prendre conscience qu'on est sur une île paradisienne avec notre morito tout est là en fait et là on s'ouvre à toutes les possibilités de se dire mais mais si l'argent est là si tout est là bien sûr que c'est dans au premier lieu c'est pas concret mais c'est déjà installé dans votre vibration intérieure mais toute création commence comme ça avant que je sois en relation avec quelqu'un de manière concrète faut bien que je le désire d'abord avant qu'un enfant soit là il y a déjà un sentiment d'amour qui est invisible d'abord qui fait l'union de deux personnes avant qu'il y ait un enfant donc avant qu'il y ait toute création il y a d'abord un sentiment un désir une intensité une intention intense la matrice elle est faite je prends conscience que l'argent et la roi super à partir de ce premier module là ce qui est important justement dans cette interaction entre l'invisible et le visible ce qu'il y a ce que je vibre et la matière le deuxième module qui est important c'est que vous soyez au coeur de votre incarnation au coeur de votre vie votre mission de vie donc là on parle de prendre sa place comment prendre sa place et surtout comment incarner exprimer pleinement votre super talent et votre votre super talent et votre don unique comment j'ose exprimer ça comment j'ose être dans la bizarrerie être différente comment je peux m'autoriser à être différente en allant justement en allant déprogrammer toute cette peur du rejet la peur du regard des gens la peur que ça fonctionne pas tout simplement parce qu'on va proposer quelque chose qui n'existe pas et qui est unique comment j'ose être moi ça c'est le premier module donc là déjà vous allez être concrètement dans dans votre entreprise dans ce que vous vous amenez justement donc le troisième module c'est une fois que je suis dans cette matrice et que je suis dans l'expression de moi de mon super talent là on va déprogrammer tous les freins qui sont liés à votre expansion à lier à votre la difficulté de se lancer pourquoi je n'ose pas de lancer toutes les les blocages liés à l'argent principalement d'accord donc la rentre vraiment dans la blessure de rejet aussi troisième module quatrième module pardon là je pense qu'il est important de prendre un module particulier essentiel pour sortir sortir définitivement de la peur de manquer d'argent et d'aller creuser d'aller fin et qu'elles sont ces quelles sont ces blessures inconscientes ces croyances inconscientes qu'on a mis en place liées à la peur de manquer d'argent pour qu'on fasse vraiment sauter sauter cette mémoire qui vraiment ne sert à rien cinquième module tout ça c'est bien en mon sens qui est quand même essentiel c'est d'augmenter d'ancrer en vous et d'augmenter votre confiance en soi et votre légitimité parce que être une femme debout être un homme debout se structurer est important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une longévité de permettre à votre entreprise de s'expandre mais aussi vous assurer une longévité la longévité de votre entreprise la pérennité de votre entreprise le sixième module on remet on a déjà mis un clou dans le mur et là on rajoute encore on va reprogrammer tout ce qui est reprogrammé ancré cette cette fréquence de l'abondance à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse se manifester de manière fluide à l'extérieur de vous c'est un programme qui va se vivre durant deux mois durant deux mois je suis avec vous pour ceux qui me connaissent déjà tout ce que j'accompagne la particularité de mon accompagnement c'est que non seulement on est dans un groupe mais je m'occupe de chacun de vous c'est aussi un accompagnement personnalisé dans lequel je suis on rentre votre problématique du moment et la problématique que vous allez déposer et c'est exactement ça que nous allons travailler ensemble donc la théorie c'est très bien ce qui compte c'est que vous puissiez intégrer ça dans le quotidien de votre entreprise dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement par rapport à votre entreprise pour que vraiment vous puissiez toucher à cette richesse et cette prospérité durant le mastermind et encore après le mastermind et c'est ce que je vous souhaite vraiment on commence le 3 mars inscrivez vous déjà c'est là est ce que c'est le moment pour vous est ce que cette année là maintenant est ce que c'est le moment pour vous de déposer vos armes est ce que c'est le moment pour vous de goûter à cette abondance la seule chose mais du plus profond mon coeur mes amis que je puisse vous proposer c'est de vous faire profiter du fruit de mes expériences et de ce beau cadeau que j'ai reçu moi de ce pèse le manquant pour moi qui je souhaite pour vous aujourd'hui sera un réel atout dans votre réconciliation avec la richesse la prospérité parce que c'est là c'est c'est à votre disposition la vie vous a laissé ça à votre disposition est ce que vous avez envie aujourd'hui d'être dans la jouissance de ce qui vous revient de droit la réponse vous appartient en ce qui me concerne je me mets à disposition pour vous transmettre généreusement et tous les clés tous les clés vous pour vous permettre justement de faire ce shift mais ce chiffre définitivement maintenant si vous appliquez le process moi je sais où est ce que vous allez arriver vous ne savez pas encore moi je vous dis que oui voilà donc ça c'était l'intensité à laquelle je vous partage en tout cas les bénéfices que moi j'en ai trouvé et donc pour vous accompagner durant avant le mastermind qui commence le 3 mars durant deux mois six modules ça c'est super il y a aussi une chose c'est que dans le mastermind il ya aussi un coaching en one to one offert avec moi afin qu'on plonge vraiment dans votre valeur dans votre dans votre problématique du moment comment je peux vous aider en vraiment en one to one ensemble donc ça je trouve que c'est vraiment moi c'est ce que j'aurais aimé s'il fallait faire ce mastermind je vous ai offert vraiment ce qui me parlait à moi donc donc voilà il y aura aussi une bibliothèque ressources pour vous accompagner en plus qui vont être des supports pour vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin des mp3 de méditation pour que vous puissiez les écouter et vous synchroniser à cette fréquence d'abondance en fait tout est mis en place pour que vraiment durant ce voyage et cet accompagnement vous puissiez vraiment avoir des résultats bon j'espère que merci est ce que vous avez des questions sinon par rapport à ce que je viens de vous partager mon parcours des questionnements pour moi c'est vraiment une joie d'être avec vous et pour vous dire aussi que durant ces deux semaines qui vont suivre ça sera être un marathon un marathon de de la réconciliation avec l'argent et je vous propose de vous retrouver le vendredi prochain pour un deuxième live à 11h30 sur libérer pardon les principaux les principaux problèmes qu'on a par rapport à l'argent et comment se libérer de ces blocages liés à l'argent il ya un angle qui me plaît beaucoup que j'ai envie de vous partager par rapport au blocage je pense que personne ne vous a moi j'ai pas encore vu ça et j'aimerais vous en parler parce que ça fait partie de ce que j'ai aussi trouvé des pépites que j'ai trouvé dans mon journal intime quand il a fallu que je comprenne pour moi et ça ça a été un déclic fou donc j'ai envie de vous partager ça dans le deuxième live et le troisième live le vendredi 25 notez bien février à 11h30 pareil donc là trois vendredis trois live et là ce serait sur les techniques qui marche et les techniques qui marche pas parce que j'ai envie que vous gagnez du temps dans votre pratique quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive que vous inscrivez ou pas j'essaie vraiment cette envie de à ce mastermind déjà de pouvoir vous aider à faire un pas un step de façon à ce que vous gagnez déjà du temps et les voilà et des résultats dans votre manière d'accompagner mes amis quelle joie de vous avoir d'être avec vous aujourd'hui alors je sais pas si vous avez des questions la question que j'aimerais même vous pour vous demander c'est qu'est ce qui vous a parlé dans ce que je vous ai dit là je n'hésitez pas à me mettre un mot même si vous le regardez en replay de me dire qu'est ce qui vous a parlé je serais vraiment ravie de de vous lire donc n'hésitez pas n'hésitez pas très bien très bien je reste à votre disposition si vous avez des questions sur le mastermind argent et prospérité n'hésitez pas à me contacter si vous voulez alors diane qui dit ton programme est-il davantage pour les personnes qui ont peur de manquer d'argent alors merci diane parce que le programme le mastermind argent et argent et prospérité est essentiellement a été essentiellement conçu pour les les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs déjà important pour moi je te connais bien diane donc la question c'est est ce que c'est vraiment articulé entre autour de la peur de manquer d'argent ça ce sera vraiment le sujet le plus important le plus important en effet ce qui est important pour moi aussi de se dire c'est que la peur de se lancer la peur de se lancer va être aussi un sujet que l'on en fait tout est interlié la peur de se lancer elle est aussi liée à un manque de sérénité derrière soi un manque de sérénité un manque de sérénité au niveau de la sécurité financière là où j'aimerais rebondir en fait diane c'est que comme j'ai dit tout à l'heure il ya eu un moment donné de ma vie où j'ai gagné de l'argent et en fait l'argent était là mais de manière sous-jacente il y avait au fond de moi de manière permanente la peur de manquer la peur de rater dans ta situation la question qui est peut-être intéressante de se poser c'est aussi de se dire qu'est ce qui fait que j'ai peur de me lancer qu'est ce qui me retient quel est l'effondrement que j'ai vraiment peur de vivre derrière mais en tout cas en ce qui me concerne l'argent est une énergie intrinsèquement liée à l'amour de soi à l'estime de soi la difficulté de se lancer pour moi dans une activité elle est aussi relié à l'argent parce que c'est relié à la quantité d'argent que tu vas pouvoir rentrer qui est relié à la légitimité de qui je suis module 3 donc en fait c'est n'un tout est intrinsèquement relié avec l'argent dès lors que tu as envie de te lancer c'est que tu as envie de te lancer pour que ça marche d'accord si tu as peur de te lancer la question c'est qu'est ce que j'ai peur j'ai peur que ça ne ça ne marche pas j'ai peur que l'argent ne marche pas j'ai peur que la preuve que j'en ai de ce que je vais investir qui est l'argent si l'argent ne rentre pas quel est le sentiment que ça engendre pour moi quel est le sentiment que ça engendre moi pour moi qui je suis donc en fait pour moi cette peur de se lancer elle est intrinsèquement liée à tout ce paradigme c'est incroyable en fait de voir à quel point il y à une relation très étroite entre l'argent qu'on va gagner et comment on se construit dans notre identité mais tant qu'on est dans la jungle encore une fois dans la jungle c'est normal qu'on peut pas on a on essaye de mettre des morceaux on fait des formations sur la confiance en soi sur ci mais on sent bien que à l'intérieur de soi intérieurement on tremble on tremble parce que la quantité d'argent que nous allons recevoir ou pas va avoir un impact sur notre propre identité et donc l'argent revient en jeu voilà donc j'espère voilà diane que ça va rentrer l'explication de comment je vais articuler tout ça va rentrer en jeu donc parfois on peut penser que je me sens bien avec l'argent c'est vrai mais tu te sens comment la question essentielle diane c'est tu te sens comment si l'argent ne rentre pas c'est comment pour toi si tu vas investir de toi et que l'argent ne rentre pas c'est ça la question mais si tu trembles à l'instant je te pose la question parce que je le ressens d'ici c'est que la notion d'argent en tant que telle il ya un n'est pas rétabli en fond de toi au fond de toi il y à une insécurité quand même qui est là relia l'identité de la manière dont tu le poses je crois que c'est ça pour toi j'espère avoir répondu à ta question diane voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser je prendrai vraiment le plaisir de vous répondre j'espère que cela est déjà vous amener un éclairage vous avez permis d'ouvrir les yeux voilà donc rendez vous le 3 mars pour ceux qui s'inscrivent avec plaisir diane d'avoir répondu à ta question rendez vous le 3 mars et aussi rendez vous au prochain live ce sera vendredi 11h30 là on parle des blocages liés à l'argent pourquoi c'est si difficile de se reconnecter à l'argent quel est le blocage principal que nous avons je vous partage un des petits pépites de mon journal intime qui m'a pour moi permis vraiment de de passer encore un cap par rapport à l'argent c'est je serai ravi de de vous partager cet énorme cadeau que j'ai reçu à vendredi prochain partager l'info autour de vous et si vous avez des questions sur le mastermind je reste à votre disposition à très vite passez une bonne journée mes amis